Mais on n'a pas d'autre bébé avec nous et que je ne sais pas. Voilà. Donc quand je vais le voir, il est à 100% sous oxygène. Il a tout son petit corps qui bouge trop vite. Et... On a parlé de la JLC Family, mais plus particulièrement de Jazz et de Laurent. Vous le savez tous, cela faisait maintenant 9 mois que Jazz était enceinte et elle n'avait qu'une seule hâte à coucher. Hier, en fin de journée, Jazz et Laurent ont publié une photo en commun sur leur compte Instagram et ils ont annoncé officiellement la naissance de leur deuxième fils qui s'appelle London Sky Korea. Il est né hier, donc le 8 décembre à 9h02. Après avoir publié cette photo, Jazz et Laurent ne s'étaient pas exprimés publiquement de vive voix sur leur compte Instagram. Mais ce matin, Jazz avait annoncé vouloir s'exprimer sur ses réseaux sociaux concernant l'état de santé de son fils actuellement. En effet, il y a tout juste quelques instants, Jazz a décidé de prendre la parole sur Instagram et l'était littéralement en pleurs. Elle explique que son fils, qui vient tout juste de naître, London Sky Korea, a de très graves problèmes de santé, notamment liés à ses poumons, et qu'actuellement, il ne peut respirer qu'uniquement grâce à des machines. Jazz et Laurent ne peuvent donc pas voir leur bébé. On espère sincèrement que l'état de santé de leur fils va vraiment s'améliorer très rapidement. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Jazz, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, hier soir, je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles aujourd'hui. Enfin, je vous ai pu créer la situation d'hier, mais en fait, les choses ont changé entre-temps. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon fils, il est né hier à 9h02, et tout de suite, on m'a enlevé mon bébé. J'ai vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et ils m'ont dit qu'il avait du mal à respirer, qu'il avait du fluide dans les poumons, etc. Donc, ils sont partis avec lui en soins intensifs. Et Laurent, du coup, il disait, mais montre à lui son bébé, parce que du coup, je ne l'avais pas vu, rien. Et vers 3h de l'après-midi, il m'a dit qu'il a l'air de se stabiliser, donc ça va aller, etc. Donc, j'étais contente. Donc, du coup, on a fait la photo de famille, je vous ai partagé. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Il avait le cœur qui battait vite. Je sentais que ça n'allait pas, en fait. Du coup, j'ai appelé les médecins, ils sont venus, et du coup, ils ont vérifié mon bébé. Et ils m'ont dit, il y a un problème. Je me suis dit, c'est quoi le problème ? Ils m'ont dit, on doit l'amener faire des examens, etc. Il manque d'oxygène. Donc, il manque d'oxygène. Du coup, ils l'ont refait à IRM, et là, ils se sont rendus compte qu'il avait encore plus de fluide dans les poumons que le matin. Donc, cette nuit, ils se rendent compte qu'il a plus de fluide que le matin quand il est né, dans la radio. En plus de ça, ils voient un trou d'air également. Du coup, ils lui font des analyses, ils reçoivent des analyses. Et en plus de ça, il a une infection dans les deux poumons. Ce qui fait que, du coup, on n'a pas notre bébé avec nous, et que je ne sais pas. Donc, quand je vais le voir, il est à 100% sous oxygène. Il a tout son petit corps qui pousse trop vite. Et voilà, donc, en fait, on ne sait pas. Donc, demain, ils refont un IRM le matin pour voir où s'en est. L'infection, pareil, pour voir où s'en est. Mais il a une très grosse infection le plus moderne. Et on ne sait pas le but à quoi. On ne sait rien du tout. Et ils m'ont dit, dans le meilleur des cas, il y en a pour 7 jours au moins. Dans le pire des cas, je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'y penser. Mais c'est hyper dur, parce que, du coup, je n'ai pas dormi depuis au moins 30 heures. Je n'arrive pas à dormir chez le croce. Et que j'ai juste envie de le toucher, en fait. J'ai juste envie de l'avoir avec moi. Et qu'il soit bien. Que je n'ai aucune idée de ce qui se passe, de quoi faire. Et voilà. Donc, c'était pour vous donner des nouvelles. Parce que, en vous donnant des nouvelles, je donnais aussi des nouvelles à tous mes amis. Les gens autour de moi qui m'écrivent à qui je ne réponds pas. Parce que je n'ai pas envie de rentrer dans la même discussion un million de fois avec tout le monde. Mais c'est pour ça que je ne réponds pas aux gens sur mon téléphone, si vous posez la question. Et voilà. Et voilà, donc, je vous dis aussi, dans vos prières, vous avez une pensée pour mon fils. Ça fait trois mois que je vis. C'est les pires trois mois depuis très longtemps. Et je n'en peux plus parce que ça ne s'arrête pas. Il y a toujours quelque chose, toujours quelque chose, toujours quelque chose. Aujourd'hui, c'est mon bébé. C'est terrible. C'est terrible comme sensation de se sentir autant... Ben, nul. D'être capable de rien faire. Démunie. Voilà. Pour vous dire, j'ai plein de petits cadeaux ici. Je ne les ai même pas ouverts. Des bouquets de fleurs. Trop belles. Et je ne les ai pas ouverts. Enfin, je ne les ai pas touchés parce que je n'ai pas envie de temps qu'en fici, il n'est pas là. Voilà. Je vais arrêter cette story. Mais au moins, j'étais une tournde au courant. Et pour les gens qui se demandent, dernière chose, pourquoi la f*** ? Un jour ou l'autre, je l'aurais fait. Mais que les comptes fans ou des gens prennent le nom d'utilisateur et après, il n'est plus disponible. Tout simplement, voilà pourquoi. Mais bon, c'est encore... C'était juste pour vous répondre à cette question. Vous me la posez pas mal de fois. Et voilà. Et donc, du coup, je ne vais pas être trop trop là. Et puis, plein d'amour et de bonheur à vous tous. Et la santé surtout. Et puis, plein d'amour et de bonheur à vous.